et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons passer en revue 5 astuces pour améliorer et optimiser votre expérience utilisateur sur le feuilleur tv stick d'amazon c'est parti avant de démarrer cette vidéo je vous rappelle que le test de cette fire tv stick est toujours disponible sur la chaîne vous pouvez retrouver le lien dans la description efficace et pas cher les appareils fire tv d'amazon dont la fire tv stick fait partie proposent des solutions les plus simples pour transformer votre téléviseur en tv connecté à moindre coût mais les fonctionnalités accessibles de base peuvent vite devenir contraignantes en effet le catalogue d'applications ne propose pas un aussi grand choix que ce que nous propose le play store une frustration à l'utilisation peut donc se faire ressentir les appareils fire tv renferme de nombreuses fonctionnalités très souvent sous exploité ou totalement ignorer des utilisateurs découvrons ensemble quelques astuces qu'il faut connaître pour maîtriser au mieux votre fire tv la télécommande livrée avec la fire tv est très pratique grâce à son ergonomie idéale ainsi que sa réactivité impressionnante mais s'il vous arrive de temps en temps d'égarer la télécommande vous pouvez toujours la contrôler depuis votre smartphone en attendant de remettre la main dessus amazon propose son application officielle dédiée au contrôle du fire tv cette application est disponible au téléchargement sur android et sur ios pour que cette application remplace votre télécommande votre smartphone devra être connecté au même réseau wifi que votre fire tv si vous remplissez ces conditions nous pouvons procéder au téléchargement en nous rendant sur le magasin d'applications de notre smartphone à la fin du téléchargement il suffit de lancer l'application qui après une analyse rapide de votre réseau devrait trouver d'elle même la fire tv connecté à votre téléviseur après avoir appuyé sur le nom de votre fire tv depuis l'application vous aurez à disposition une télécommande virtuelle sur l'écran de votre smartphone vous pouvez alors naviguer dans les menus de votre fire tv et retrouver un accès rapide et simplifié aux applications installées en vous rendant sur l'icône des applications installées présente en haut à droite de la télécommande virtuelle vous pouvez aussi utiliser le clavier virtuel de votre smartphone pour saisir du texte plus rapidement et ainsi naviguer convenablement sur internet depuis le navigateur intégré la seconde astuce permet de connecter un large choix de périphériques grâce à la connectivité bluetooth afin de profiter au maximum de l'expérience proposée par la fire tv vous pouvez par exemple appairer un clavier ou une souris en bluetooth ce qui peut être appréciable si vous utilisez fréquemment la recherche manuelle ou le navigateur web il est également possible de connecter à un casque audio en bluetooth directement depuis les menus afin de profiter plus discrètement des contenus que vous souhaitez regarder pour connecter un nouvel accessoire bluetooth à votre fire tv rendez vous dans les paramètres puis entrer dans le menu télécommande et appareils bluetooth sélectionnez autre appareil bluetooth puis choisissez ajouter des appareils bluetooth passer le périphérique à connecter en mode appairage afin que le fire tv puisse le détecter le nom du périphérique devrait apparaître dans la liste sélectionnez le est validé en appuyant sur la touche ronde de validation de la télécommande pour jumeler votre accessoire avec votre fire tv vous pouvez dès à présent utiliser vos accessoires à la prochaine utilisation la connexion se fera automatiquement à l'allumage de vos périphériques précédemment connectés si vous avez besoin de redémarrer votre fire tv la manoeuvre à exécuter peut s'avérer assez fastidieuse surtout si vous devez la reproduire régulièrement en effet le redémarrage se passe dans les sous menus des paramètres et peut vite devenir répétitif plutôt que de vous rendre dans les paramètres pour procéder à un redémarrage de votre fire tv il est possible de le faire directement depuis la télécommande pour ce faire maintenez appuyé simultanément pendant quelques secondes le bouton de validation et le bouton de lecture pause un message s'affichera alors à l'écran pour vous indiquer que votre fire tv est en cours de redémarrage lorsque nous arrêtons une application la clé d'amazon continue l'exécution de celle ci en arrière-plan afin de l'ouvrir plus rapidement lors d'une prochaine utilisation malheureusement cette façon de procéder atteint rapidement les limites des ressources disponibles si vous avez l'habitude d'utiliser tout un panel d'applications un ralentissement lors de la navigation dans les menus peut alors se faire ressentir une application est proposée au téléchargement afin de pallier à ce désagrément pour la télécharger rendez vous sur la partie dédiée à la recherche dans la section trouver l'application en question se nomme background app un process list une fois trouvée procéder à son téléchargement et ouvrez la accepter les conditions d'utilisation et décocher la case d'exécution automatique au démarrage les applications ouvertes en arrière-plan s'affichent et nous pouvons dès à présent les arrêter en sélectionnant les applications à fermer nous pouvons alors sélectionner forcer l'arrêt pour chacune des applications présentes la mémoire vif sera libérée et l'utilisation de la clé sera plus rapide et fluide amazon propose nativement grâce à son store un nombre important d'applications toutefois il est possible que vous ne trouviez pas toujours ce que vous cherchez la gamme fire tv exécute un système d'exploitation nommé fire os qui est une version modifiée d' android cela signifie donc que fire os prend en charge l'installation d'applications android à partir de fichiers apk il est donc possible de passer directement par le navigateur web intégré dans fire os pour télécharger ces fichiers mais il existe une autre méthode qui s'avère moins fastidieuse nous pouvons envoyer installer n'importe quelle application présente sur le play store grâce à notre smartphone il faut pour cela posséder un smartphone android connecté au même réseau wifi que votre fire tv l'application à télécharger et app to fire qui est disponible gratuitement au téléchargement sur le play store ensuite nous devons activer le débogage adb depuis notre fire tv stick pour cela entrer dans les paramètres et aller dans le menu ma fire tv entrer ensuite dans les options pour les développeurs puis activer le débogage adb ouvrez maintenant app to fire sur votre smartphone faites glisser vers la gauche le menu présent en haut de l'application pour accéder à la partie installée appuyez ensuite sur recherche fire tv le nom de votre clé devrait alors apparaître une fois sélectionné une alerte demandant l'autorisation s'affiche sur votre téléviseur valider en cochant la case ne plus demander puis appuyez sur ok depuis votre smartphone placez vous sur l'onglet applis local choisissez l'application que vous souhaitez installer sur votre fire tv puis dans la fenêtre qui apparaît appuyez sur installer patientez quelques secondes le temps que l'application soit transférée puis installée sur votre fire tv à la fin de l'installation vous pouvez retrouver les applications installées dans le menu sélection de votre fire tv à noter toutefois que l'installation d'application par ce biais peut être un échec si l'application est prévue uniquement pour fonctionner sur un smartphone voilà cette vidéo astuce tout déjà à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle ci et mettre un pouce bleu si ces astuces vous ont plu n'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer alors n'hésitez plus à inventer le votre je vous dis à la prochaine c'était chris ciao